4h30 du matin, la ville dort encore. Pierrick et Pierre font leur course pour remplir leur frigo. Leur cible cette nuit-là, les bennes à ordures d'un supermarché. Ils n'ont pas l'air écœuré. Beaucoup de ces produits sont immangeables. Mais pas tous. Et toutes ces marchandises, elles appartiennent à qui ? Maintenant, elles nous appartiennent. Parce que les poubelles sont sur la voie publique. Et ce qu'elles contiennent n'ont plus de propriétaires. Toutes les marchandises qu'il y a dedans, on peut s'en emparer. C'est à qui de le dire, ça ? C'est la loi. Non, les bennes crevettes. En tout, ils vont récupérer plusieurs kilos de produits. Pâtisserie, laitage, légumes et même charcuterie. Ça, c'est trop bon, ce truc-là. C'est du jambon cru, là, mais coupé en fines, fines, tranches. C'est des produits de marque, vous avez, non ? Ouais, généralement, c'est de la marque. Taille fine, Gervais. Cette pêche miraculeuse a lieu trois fois par semaine à Aix-en-Provence. Attention, ces jeunes ne sont pas des SDF, mais des militants. C'est le bon filon, les poubelles, en fait. Ouais, tu l'as dit, c'est hallucinant. Ce qui les scandalise, c'est une pratique courante dans les grandes surfaces. Chaque jour, des milliers de produits alimentaires sont retirés des rayons pour être détruits. Ils n'ont pas tout à fait atteint la date limite de consommation, mais les supermarchés préfèrent s'en débarrasser, car ils savent que les clients n'en voudront pas. Parfois, ces produits presque périmés sont donnés à des associations caritatives ou revendus à des soldeurs. Mais souvent, ils finissent à la benne. Encore plus étonnant, cet employé termine le travail avec une bouteille d'eau de javel. Pourquoi vous menez de l'eau de javel ? C'est pour qu'on ne risque pas de fouiller dans le sac, pour prendre la marchandise, pour le bouffer après. Comme ça, c'est un mangeable, il ne peut pas le manger. Car si quelqu'un s'empoisonnait en mangeant ses produits périmés, le magasin pourrait être tenu pour responsable. Mais tous les commerçants n'aspergent pas les aliments qu'ils jettent avec des détergents. Voilà pourquoi on retrouve dans les poubelles des produits parfaitement comestibles. Pierrick, 25 ans, est un des pionniers du mouvement. Un bac scientifique en poche, il aurait pu faire des études. Mais à 18 ans, il décide de mener une vie de bohème et dort dans des squats. Il découvre alors le filon des poubelles. Aujourd'hui, il arrive à en vivre en revendant des métaux de récupération. Il vit chez sa copine, où il anime le site des frigans français. Frigan, en un mot, ça veut dire quoi ? Frigan, en un mot, ça veut dire... C'est-à-dire récupérer avant que ce soit brûlé. Ça veut dire lutter contre le gaspillage.